Jean-Philippe Arouvigno, voici venu, le ton particulier toujours redouté pour un écrivain, celui du « jugement » de ses lecteurs. Nous avons avec nous deux grands, Sébastien et Fabiola, tous deux fans de vos petits gens. Ils ont tout lu. Alors je suis désolé de vous le dire, mais Fabiola, 13 ans et demi, en troisième, rigole quand elle pense à vous. Six frères minables. Fabiola est la plus jeune d'une famille de sept frères et sœurs. Alors Fabiola, une première question toute simple. Dans la famille de Jean-Philippe, les six frères marchaient par deux et par tranche d'âge. Les deux aînés sont toujours fourrés ensemble, comme les deux cadets et comme les deux plus petits. Toi, tu fonctionnes mieux avec qui ? Avec qui tu t'entends mieux ? Moi, je suis un peu toute seule, parce que j'ai huit ans d'écart avec ma sœur la plus proche de moi. Alors autrement dit, qui te sert le plus de conseillère ? Est-ce que c'est l'une de tes grandes sœurs ou ta mère ? Plus mes sœurs. Vous vous confiez quoi ? C'est plus des secrets avec nos sœurs, dont on ne veut pas que les parents sachent. Jean-Philippe, les secrets, c'était vous aussi plutôt entre frères, plutôt le grand frère que le père ou la mère ? C'est la particularité, je crois, des familles nombreuses, c'est qu'on constitue vraiment un groupe. Tu n'as pas l'impression qu'il y a d'un côté les parents, puis de l'autre côté le groupe des enfants. Et de ce fait-là, il y a des choses qui circulent entre les enfants, et on n'a pas envie que les parents le sachent. On garde ça pour soi. Alors Sébastien, toi, mon pauvre, tu n'as qu'une sœur. Alors est-ce qu'à la lecture de ces souvenirs de familles très nombreuses, tu aurais aimé avoir beaucoup plus de frères et de sœurs ? Ben non, parce que déjà que je m'embête beaucoup avec ma petite sœur, donc je trouve que plus on aime, plus on passe de temps avec nos parents, je trouve. C'est quelque chose de réconfortant, Jean-Philippe, de voir que des enfants d'une autre génération peuvent se retrouver, alors que vous parlez d'enfants des années 60. Oui, c'est vrai. Mais j'ai essayé de faire en sorte que la présence de l'époque soit là, discrète, parce que je ne pouvais pas parler d'une autre époque que de celle que j'ai vécue dans ce type de livre. Mais en même temps, j'ai essayé de gommer au maximum ce qui pouvait faire vraiment époque. Voilà, donc j'ai essayé de raconter ce qui me semblait être finalement l'universel des enfants ou l'intemporel des enfants, ces parties de rigolades, ces bêtises faites dans le dos des parents. C'est ça. Je crois que ça restera toujours. Il y aura toujours, même si on roulait en 404. Aujourd'hui, on part en espace. Mais dans l'espace, quand on est aussi nombreux que toi, Fabiola, je crois que ta famille, on est aussi serré, tassé. On voulait. Il y a des bonnes places, il y a des mauvaises places. Il y en a toujours un qui a mal au cœur et qui s'arrête alors qu'on est pressé d'arriver parce qu'il y a un film qui commence chez mamie, etc. En fait, quel est le plus difficile dans une grande famille comme ça ? En tout cas, ce n'est pas l'affection des parents. En tout cas, moi, je n'ai vraiment jamais ressenti comme si quelqu'un était plus aimé que l'un ou l'autre. Peut-être ce qui est un peu difficile, c'est de ne pas avoir ces choses à soi vraiment tout de suite. Le mauvais héritage, le souvenir de Jean-Philippe, c'est quoi ? Le mauvais héritage, les vêtements peut-être, non ? Oui, c'était vraiment les vêtements. En plus, à une époque où on avait un autre rapport aux vêtements et donc les vêtements traversaient non seulement une famille, mais aussi d'autres familles. Donc, on recevait de nos cousins des vêtements. Tout ça était totalement démodé, tout ça gratté en général. Tout ça n'était pas exactement adapté à la corpulence des uns et des autres. Et voilà, on avait l'impression d'être déguisé comme la famille des voisins ou la famille des cousins. On n'était jamais nous-mêmes. Sébastien, à travers tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que tu as envie de demander à Jean-Philippe ? Pourquoi est-ce qu'il a voulu écrire une histoire qui ressemblait un peu à son enfance ? En fait, ça a tenu à une circonstance. On était juste avant l'an 2000. Et je me suis rappelé que quand j'étais enfant, l'an 2000, pour moi, ça paraissait extrêmement loin. Je me disais en l'an 2000, j'aurais 42 ans. Et ce 42 ans, ça me paraissait impossible. Et avec mes frères, on fantasmait ce que serait cet an 2000. On s'imaginait dans des voitures qui voleraient dans des rues, tu sais, comme des engins spatiaux. On s'imaginait mangeant de la nourriture en pilule. Et voilà, on était dans cet an 2000-là. Et je me suis dit, voilà ce qu'on était, voilà l'imagination qu'on projetait, voilà les jeux qu'on avait à ce moment-là. J'aimerais bien repenser à cette époque. J'aimerais bien revivre un peu cette époque, me replonger là-dedans. Fabiola, une question ? Pourquoi avoir fait que cette période ? Je me pose la question de savoir ça, effectivement. Est-ce que je vais continuer ou pas ? Ce que j'ai raconté, c'est vraiment la période de l'enfance de tous mes personnages. Or, comme tu l'as remarqué, les plus grands sont en train de devenir adolescents. Quand on est adolescent et qu'on est garçon, problème, il y a les filles qui débarquent. Alors là, ça devient compliqué, c'est notre père de manches. Mais en même temps, je trouve que ça serait rigolo de raconter ce qu'a été ce moment où dans cet univers complètement masculin sont rentrés les premières amies, où les enfants ont un peu échappé au cocon familial pour commencer à vivre de leur propre vie. Alors peut-être, je me dis qu'éventuellement, il y aura peut-être une suite. Fabiola, une histoire qui t'a plu et qui peut donner envie de lire la saga des gens à une copine de ton âge qui aurait 13 ans ? C'était nos départs en vacances, donc ils sont tout à fait pareils. Donc il y a toute la famille des gens qui part dans une voiture complètement bourrée. Généralement, tu sais que la plus petite a toujours la plus mauvaise place. Oui. C'était ton cas ? Alors moi, j'étais même sur les genoux quelquefois, de Paris à Toulouse, dans une vieille voiture avec la mousse des sièges qui sortait un peu quelquefois. Pourquoi Jean-Philippe Arouvignon se rappelle toujours des choses qui fonctionnent mal, comme les pulls qui grattaient des cousins fougasses ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? C'est vrai, il y a une sorte de déroulé catastrophique dans certaines situations qui, quand on les voit de loin, prennent une coloration complètement comique. Et alors je me demandais, est-ce que dans votre vie, vous faisiez plutôt signer vos mauvaises notes au père ou à la mère ? Voilà une vraie question. Alors moi, Fabiola, d'abord, je n'ai jamais eu de mauvaise note. Tu sais qu'il a le droit de mentir. Je suis écrivain, donc j'ai le droit de mentir. Non, bien sûr, c'était toujours par ma maman que ça passait, parce qu'on avait l'impression que c'était dans le courant de la journée, que ça allait passer entre un enfant qu'il fallait changer, une cuisine à préparer, donc ça serait plus discret. Quand mon père arrivait, c'était le grand moment où nous aussi, on donnait nos nouvelles de la journée et tout prenait un poids à ce moment-là et une importance qui était beaucoup plus grave. Donc c'était passé par maman d'abord. Il y avait une espèce comme, tu sais, c'est comme si c'était un peu ouatté, tu vois, c'était un peu, voilà, c'était déjà adouci. Donc mon père, c'est ma mère qui le présenterait avec ces mots et voilà, ça passerait. En attendant, regardez-vous, la totalité de l'enfance des six petits gens, des six frères sort en grand format. Tout est réuni en un seul livre avec le petit dernier, la nouveauté, les vacances en chocolat. que vous ayez 9, 10 ans ou beaucoup plus, après avoir lu cette famille bien plus nombreuse que les autres, vous regretterez de n'avoir aujourd'hui qu'un frère ou deux sœurs.